Nua Fo'o, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Vous lisez un article de qualité labellisé en 2016. Nua Fo'o, aussi appelé Tin Can Mile Island, en anglais île du courrier en boîte de conserve, et anciennement Good Hope Island, île de bonne espérance en anglais, est une île volcanique au nord des Tonga, dans l'océan Pacifique. Elle est formée de plusieurs lacs volcaniques au milieu du cratère principal, dont le cône s'est effondré à la suite d'une éruption. Ces côtes, formées de falaises et l'absence de lagons, en rendent l'accès très difficile pour les bateaux. Le volcan est toujours en activité et les éruptions successives ont laissé des coulées de lave sur toute la partie sud-ouest. L'île est également vulnérable aux cyclones. Peuplée aux alentours du premier millénaire par des Polynésiens, l'île a développé des relations importantes avec les îles alentours, en particulier Wallis. Au XIIIe siècle ou au XIVe siècle, Nua Fo'o est conquise par les Tongéens, qui installent plusieurs chefs, dont Photophili puis Fusitua. Isolée et difficile d'accès, elle a cependant vécu dans une indépendance relative du pouvoir Tongéen jusqu'au XXe siècle, développant une langue propre et une culture spécifique. Au cours du XIXe siècle, des missionnaires protestants puis catholiques convertissent la population au christianisme. Depuis 1875, l'île fait partie des Tonga, protectorat britannique de 1900 à 1970. En 1946, l'éruption du volcan pousse le gouvernement tongéen à évacuer l'île. Les habitants ne peuvent rentrer qu'à partir de 1958 et une partie choisit de rester sur l'île de Ewa. Depuis les années 1990, la population de l'île diminue régulièrement. En 2011, Nua Fo'o comptait 523 habitants et 493 habitants en 2016. Le sol volcanique très fertile favorise une végétation luxuriante et une croissance très facile des cocotiers, ignames, tarots, arbres à pain ainsi que de nombreux arbres fruitiers. Nua Fo'o était réputé pour avoir les cocotiers les plus gros du Pacifique et l'exportation du copra a longtemps constitué la principale activité économique des insulaires au sein d'une économie de subsistance basée sur l'agriculture. En raison de l'isolement géographique de l'île, sa faune est relativement restreinte. Beaucoup d'oiseaux, dont une espèce endémique, le mégapote de Pritchard, quelques mammifères et lézards. Les eaux côtières sont riches en poissons et les habitants élèvent principalement des cochons. Depuis le début des années 1920, Nua Fo'o est connu sous le nom de Tinkanmail Island en raison du moyen inédit utilisé pour envoyer et recevoir le courrier. Il était envoyé dans des boîtes de conserve et transporté à la nage jusqu'au navire. Le marchand allemand Walter George Kenzel développa des cachets postaux avec la mention Tinkanmail qui rencontrèrent un vif succès auprès des philatélistes et des touristes. Le mot Nua est composé du proto-polynésien niu, noix de coco, et du suffixe a, signifiant en abondance, en grande quantité. Ce terme est utilisé pour qualifier l'ensemble d'îles des Nua, Nua Fo'o, Nua Toputapu et Tafahi. En proto-austronésien, Fo'o signifie nouveau. Le nom de l'île Nua Fo'o est ainsi traduit par noix de coco nouvelle, beaucoup de nouvelles noix de coco, ou encore beaucoup de noix de coco fraîche. En tongien et en Nua Fo'o, le nom de l'île s'écrit avec un okina, même si l'orthographe Nua Fo'o avec une apostrophe est fréquente. L'orthographe du nom dans les sources occidentales a souvent varié. Ainsi, dans des documents plus anciens se trouvent parfois Nua Fo'o, Nua Fo'o, Nua Fo'o ou encore Niu Afu, Niu Fo'o, etc. L'île a également reçu plusieurs noms de la part des différents navigateurs européens qui l'ont abordé et croyaient la découvrir pour la première fois. Island Van Road Hope, île de bonne espérance, en anglais Good Hope Island, par les hollandais Jacob Lemaire et Willem Schuten, en 1616, île du point du jour, par le français Julien Crozet, en 1772, Proby Island, par les britanniques Edward Edwards, et George Hamilton, en 1791. Hamilton transcrit également Nua Fo'o en O'Nafo. L'île est également connue sous le nom anglais de Tin Canmail Island, île du courrier en boîte de conserve, en raison du courrier qui était envoyé dans des boîtes de conserve et ramené par des nageurs sur l'île. Section 2, Géographie Paragraphe, localisation L'île est située dans l'océan Pacifique, en Polynésie. Elle aurait été formée il y a un million d'années. C'est l'une des plus au nord de l'archipel des Tongas. Les îles les plus proches sont Nyua Toputapu et Tafahi, à 210 km à l'est, avec qui elles forment la division des Nyua. Wallis, ou Vea, est distante de seulement 270 km au nord-ouest. Rotuma, conquise par des colons en provenance de Nyua Fo'o au XVIIe siècle, est située à 910 km au nord-ouest. La frontière entre la France et les Tonga passe entre Nyua Fo'o et Wallis et Futuna. Contrairement aux autres îles des Tonga, situées le long de l'arc volcanique des Tonga, Nyua Fo'o se situe au sein du bassin de l'eau, sur la microplaque tectonique de Nyua Fo'o. Paragraphe caractéristique géographique Nyua Fo'o est une île volcanique d'environ 8 km de diamètre. Le centre de l'île est constitué du cratère d'un volcan d'environ 4 km de diamètre. A la suite de l'effondrement du cône volcanique, le cratère est constitué de deux lacs, Vailahi, grand lac, en langue Nyua Fo'o, d'une profondeur d'environ 120 m et d'une superficie de plus de 13 km, et Vaisi'i, petit lac, aussi appelé Vailmata'aho. Plusieurs îlots se trouvent à l'intérieur du lac principal. Au total, la caldéra compte 10 lacs. De nombreuses coulées de lave, issues des différentes éruptions, se retrouvent dans la partie ouest et sud de l'île. Le point le plus haut de l'île, Piu-Ofa-Hifa, s'élève à 213 m. Climat L'île a un climat chaud et humide, qualifié de tropical, voire d'équatorial. La température moyenne est de 26 degrés 3 et varie peu durant l'année. L'île connaît deux saisons, une longue saison humide de novembre à mai et une courte saison sèche de juin à septembre. La saison humide correspond également à la période des tempêtes et des cyclones, empêchant les navires de faire escale. Suis un tableau avec les données climatiques à Anuaf-Ou selon les différents mois et un diagramme climatique. L'eau douce est rare à Anuaf-Ou. En effet, le volcan rend l'eau des lacs très alcaline et donc impropre à la consommation. Les habitants recueillent l'eau de pluie dans des citernes. L'île est vulnérable aux pénuries d'eau, notamment pendant la saison d'El Niño. La pluviométrie annuelle est de 2453 mm et il pleut plus de 200 jours par an. Volcanisme Le volcan est toujours actif et est entré de nombreuses fois en éruption. Depuis le début du XIXe siècle, plus de 10 éruptions ont été enregistrées. La plupart de ces éruptions ont eu des conséquences directes sur la vie des habitants, détruisant les cultures et des villages et faisant parfois des victimes. Une vidéo du Bureau de l'information de guerre des Etats-Unis montre l'éruption de 1943 à Nhuaf-Ou. Une carte de Nhuaf-Ou avec les différents villages est également affichée sur l'écran. Liste des éruptions du volcan de Nhuaf-Ou depuis le XIXe siècle Première éruption enregistrée vers 1814 Une deuxième éruption en 1840 Une troisième en 1853 qui a pour conséquence la destruction du village de Ha-Haou avec 25 morts Une éruption le 12 avril 1867 Une éruption le 13 août 1886 qui détruit de nombreux villages et des plantations Une éruption en 1912 Une éruption le 25 juin 1929 qui détruit le village de Foutou mais ne fait pas de victime Une éruption en 1935 Une éruption en septembre 1943 qui détruit plusieurs maisons et toutes les récoltes entraînant une famine Une éruption du 9 au 17 septembre 1946 qui détruit le village de Ha-Ha et entraîne l'évacuation de l'île et de ses habitants Une dernière éruption est enregistrée en 1986 Accès Nhuaf-Ou est dépourvu de lagon et ne dispose pas de points d'ancrage sûr En outre, les côtes sont constituées de falaises et il n'y a pratiquement aucune plage ou débarquées, ce qui rend l'accès par bateau très difficile Ainsi, les personnes et les marchandises doivent être déchargées dans une petite barque avant d'être débarquées manuellement à terre L'opération est dangereuse en raison des fortes vagues Le seul embarcadère existant est une ancienne coulée de lave à Foutou située à l'ouest de l'île Dans les années 2000, un quai, Wharf, a été construit mais de fortes vagues l'ont endommagé en 2014 Il arrive également que le bateau de ravitaillement se fasse attendre pendant plusieurs mois Depuis 1980, l'île est équipée d'une piste d'atterrissage sur Herbe L'aéroport de Nuaf-Ou permettant l'accès par avion La compagnie aérienne Real Tonga effectue quelques vols vers Vavaou et Tongatapu Mais l'avion ne peut atterrir que deux jours par beau temps et sans vent et si l'herbe de la piste a été tondue En 1993, l'aéroport fut fermé à cause de manguiers qui avaient poussé sur la piste De plus, les tarifs sont élevés, voire prohibitifs La piste de l'aéroport de Nuaf-Ou avec les villages de Sapa-Ata, Kolof-Ou et Esea et à gauche, le cratère de volcan sont visibles sur une photographie Jusque dans les années 1990 l'île était considérée comme l'une des plus inaccessibles au monde Cyclones De par sa position géographique Nuaf-Ou est vulnérable aux cyclones La saison des cyclones se situe principalement entre décembre et janvier En fonction des années, les dégâts occasionnés peuvent être plus ou moins importants La destruction des cultures peut avoir des conséquences graves pour la population locale et entraîner des pénuries Ainsi, en janvier 1915 un cyclone mit à terre la majeure partie des habitations et des cocotiers 16 ans plus tard, un autre cyclone détruisit toutes les plantations Nuaf-Ou fut également touché par le cyclone Opha en 1990 et 8 ans plus tard par Ron dont les vents dépassant les 270 km heure occasionnèrent d'importantes destructions De même, en 2002, le cyclone Waka a provoqué de nombreux dommages sur les maisons, magasins et écoles et détruisit les cultures La population avait été évacuée au préalable Liste des principaux cyclones ayant touché Nuaf-Ou depuis les années 1990 1990, cyclone Opha, catégorie 4 Dégâts modérés, surtout sur les plantations, un mort 1992-1993, cyclone Nina Quelques dégâts sur la végétation 1997, cyclone Kelly 1998, cyclone Rhône Catégorie 5 Dommages sévères Nombreuses destructions Bâtiments et plantations 2002, cyclone Waka Catégorie 4 Évacuation de la population Dégâts importants Environ 10% des bâtiments détruits Deux écoles touchées Plantations détruites 2004, cyclone Eta Tempête tropicale Plusieurs maisons détruites Plantations dévastées 2006, cyclone Tam Catégorie 1 Vent fort Très peu de dommages Paragraphe Faune et flore Faune Article détaillé Megapod de Pritchard Liste des oiseaux des Tonga L'île abrite une espèce endémique Le Megapod de Pritchard Megapodus Pritchardi Connu localement Sous le nom de Malau Cet oiseau réside surtout Près de la caldéra centrale Il ne couvre pas ses oeufs Mais les pondent Dans le sable chaud A 1 ou 2 mètres de profondeur La chaleur du volcan tout proche Assure le développement des oeufs De nos jours Cet oiseau est une espèce en danger Notamment parce que ses oeufs Sont un mets très apprécié De la population locale Et parce qu'il est la proie des chats Pour assurer sa survie L'espèce a été implantée Sur les îles inhabitées De Fonwalei Et de Latay Au début des années 1990 Et visible une illustration Du Megapod de Pritchard Espèce endémique de Nuafo L'île abrite une larve de capricorne Appelée Ofato en Tongien Et Afato en Nuafo Elle se nourrit de bois Et ne se trouve pas Dans les autres îles des Tonga C'est un mets très apprécié Par les habitants De nombreux oiseaux sont présents sur l'île Comme les canards à sourcils Et les pigeons Noms vernaculaires Lupe Et Kulukulu L'oiseau le plus commun Est le bulbule à ventre rouge Cette espèce introduite Est appelée Manufo en Tongien Et en Nuafo Ce qui signifie Nouvelle animale Elle est connue Pour endommager les cultures De même Le Martin Forestier En Tongien Ngutena Arrivé sur l'île Dans les années 80 Et présent en grand nombre Est une espèce invasive Qui trouve sa nourriture Dans les plantations De nombreux pufins du Pacifique Viennent sur l'île Durant la période de reproduction Ils sont chassés pour leur chair Par les habitants Autour du lac de Vailahi Se trouvent environ 150 aigrettes sacrées L'île est aussi l'habitat du Ralticlin Du Pluvier Fauve De la Gigis Blanche Du Loris Fringilaire De la Salangane à Croupion Blanc Et de la Stourne de Polynésie Suis une galerie d'images Avec un bulbule à ventre rouge Manufo Un Martin Forestier Ngutenga Un pufins du Pacifique Manu Uli Un ptilope de Clémentine Kulukulu Une aigrette sacrée Motukulahi Un ralticlin Veka Et une Stourne de Polynésie Misi Parmi les animaux Outre les poules et les cochons Des chèvres ont été introduites Dans les années 80 Et des chevaux ont été importés Pour servir notamment De moyens de transport On trouve aussi des chiens errants Et des chats D'autres mammifères sont présents Tels que le renard volant des Tonga Teruptus tonganus La chauve-souris Embalonura semi-caudata Ou encore le rat polynésien Ratus exsoulans On trouve également des lézards Tels que Emoia nigra Emoia tongana Emoia cyanura Lipina noctua Et Cryptoblepharus exsimius De même Deux espèces de geckos Sont présents à New of O Dans les années 50 Des poissons d'eau douce Tilapia du Mozambique Ont été introduits Dans les vagues de Vaillahi et Vaissii Pour permettre la pêche L'introduction du tilapia A bouleversé l'écosystème local Il a probablement provoqué L'extinction d'un petit crabe Qui vivait dans le lac D'après Derek Scott En 1993 Le tilapia a également provoqué La quasi disparition Des canards locaux Les tilapia ayant épuisé Leurs sources de nourriture Ils ont à leur tour Connu une très forte mortalité De manière générale La vie aquatique Est très réduite Dans les lacs volcaniques A cause de la forte Alcalinité de l'eau De nombreux animaux marins Peuplent les côtes Les habitants pêchent Récoltent des coquillages Et des concombres de mer New of Oou A donné son nom A un poisson Observé en 1932 Enton macrodus New of Oouensis Que l'on retrouve Dans une grande partie De l'océan Pacifique Et dans l'océan Indien Flore New of Oou comporte De nombreux cocotiers Et arbres à pain L'île est riche en fruits Mangues Bananes Oranges Citrons Papayes Melons Ananas Etc Les habitants cultivent Entre autres Des ignames Du manioc Des patates douces Kumala Et plusieurs variétés De tarots Capets Talotonga Et Talofutuna Le climat chaud Et le sol volcanique Très fertile Favorisent les plantations Et permettent des récoltes Beaucoup plus importantes Que dans le reste des tongas New of Oou Était d'ailleurs réputé Jusqu'à Tahiti Pour avoir les noix de coco Parmi les plus grosses Du pacifique La nourriture Est donc très abondante Sur l'île Un certain nombre D'espèces pionnières Ont été observées Sur différentes coulées de lave Notamment des arbres Comme le Philao En tongien Toa Le Hous Taitensis En tongien Tavahi Glochidion Ramiflorum Makaranga Harveiana En tongien Loupata Ficus Oblica Elaocarpus Tonganus Etc D'autres arbres Inclut le Ficus Cabra En tongien Masiata Le Scalevolatacada En tongien Ngahu Et le Premniat Taitensis En tongien Vovovalo Une image du Hous Taitensis En tongien Tavahi Un arbre de Nyoafu Est montrée Suis une galerie d'images Avec un cocotier Cocos Nucifera Un autre cocotier Cocos Nucifera Un arbre à pain Meii Un Ficus Oblicua Un Makaranga Harveiana En tongien Loupata Un Kasuarina Epifolia Ou Philao Toa Et un Skaevola Takada Ngahu Les arbres fruitiers sont rares sur l'île et plus de la moitié sont des espèces en danger d'après un rapport de 2014 Ce même rapport indique que la végétation côtière est de plus en plus menacée par l'érosion des sols et la récolte du bois Des programmes de replantage des différentes espèces sont nécessaires 50% des espèces côtières sont menacées 60% des plantes utilisées dans l'ornement ou ayant un rôle culturel sont également en danger Section 3 Histoire Paragraphe Préhistoire et conquête tongienne Peuplement La préhistoire de Ngua Fou est mal connue. Paul W. Taylor estime que l'île a pu être peuplée aux alentours du 1er millénaire avant J.-C. par des lapitas en même temps que l'île voisine Nyua Toputapu La tradition orale fait état de quelques contacts avec les îles de Nyua Toputapu Samoa Tokelau une partie des Fidji et même les îles Gilbert dans les Kiribati ainsi que Rotuma D'après un manuscrit recueilli par le révérend Kolikot en 1924 des habitants de Nyua Fou auraient participé à la construction du Haamonga à Maui à un trilit situé à Tongatapu sous le règne du roi tongien Tuitatui aux environs de 1200 Une carte des migrations austronésiennes montre que les premiers habitants de Nyua Fou de culture Lapita sont issus des migrations austronésiennes qui, parties de Taïwan peuplèrent l'Océanie Conquête tongienne Article connexe Histoire des Tonga L'île de Nyua Fou a été conquise par les Tongiens probablement au 13e ou 14e siècle Sous le règne du 24e Tuitonga Ka'ulu Fonoa Fekai vers 1470 le royaume des Tonga s'étendait jusqu'à Nyua Fou Nyua Toputapu et Uwea Cependant en raison de son éloignement géographique Nyua Fou est resté assez indépendant du pouvoir central tongien Pour asseoir son pouvoir sur les îles nouvellement conquises Ka'ulu Fonoa Fekai y envoya des membres de sa famille Both indique qu'à Nyua Fou il envoya Makauka et Hakavalu Au contraire pour Christophe Sand les «gouverneurs » entre guillemets tongiens mandés par Ka'ulu Fonoa Fekai étaient Haufano et Ma'asila Ils furent remplacés par Makauka et Hakavalu des proches du Tui Ha'a Takalaua lorsque ce dernier prit le pouvoir à Tonga Tapu Ka'ulu Fonoa Fekai réorganisa le système politique tongien Tandis que le Tui Tonga possédait le pouvoir spirituel le pouvoir temporel était confié au Tui Ha'a Takalaua Plusieurs rois tongiens de la dynastie Ha'a Takalaua avaient leur résidence à Nyua Fou Lignée Photophilie D'après Elisabeth Both le roi Ha'a Takalaua Photophilie au XVIIIe siècle envoya à Nyua Fou son petit-fils Photophilie qui était également le petit-fils du roi de Wallis de l'époque le Tui Uvea Auparavant les aristocrates Eiki envoyés par le Tui Tonga à Nyua Fou avaient été massacrés par la population locale Photophilie réputée pour sa cruauté s'imposa rapidement comme le chef suprême de Nyua Fou Il put gouverner l'île de manière indépendante en raison de la grande distance qui la séparait des autres îles des Tonga Son fils Alokuwa Ulu Photophilie lui succéda Au XVIIIe siècle les Tongiens firent de la famille Photophilie les gouverneurs de l'île Aujourd'hui encore Photophilie est le plus haut titre aristocratique dans l'île Lorsque la dynastie Kano Kupulu prit progressivement le pouvoir à partir de 1600 les souverains Tongiens envoyèrent des Matapoule assistants de chef à Nyua Fou Haufano et Maasila Ils avaient avant tout un rôle cérémoniel et n'étaient pas destinés à remplacer les chefs existants La lignée Photophilie s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui et montré une carte des îles des Tonga avec les îles polynésiennes alentours avec la légende Nyua Fou a développé des liens avec les îles environnantes notamment Uvea Wallis avant d'être conquise par les Tongiens Lignée Foussitoua Le pouvoir des Tui Kano Kupulu se renforça avec le temps Au XVIIIe siècle un homme de Baran Foha Foussitoua fut envoyé à Nyua Fou Le seigneur Photophilie l'accepta et Foussitoua a pu s'installer sur l'île Vers 1650 les fils du troisième Tui Kano Kupulu Matahele Haamea s'imposèrent dans tous les Tongna Ils ne purent cependant établir leur autorité à Nyua Fou où le pouvoir de Photophilie était trop grand La lignée Foussitoua est encore vivante Nyua Fou au sein de Tongna Les liens entre les différentes îles tongiennes étaient maintenus à travers la participation à une cérémonie des prémices l'Inasi qui se tenait tous les ans en mars et en octobre Bataille Benghigi en 1992 rapporte qu'à cette occasion les habitants de Nyua Fou apportaient du bois de fer de haute qualité Cette fête s'est perpétuée jusqu'au XIXe siècle En 1967 le roi Taufa'ahau Tupou IV a institué un salon de l'agriculture présentant de nombreuses similitudes avec l'Inasi Ce salon de l'agriculture se tient régulièrement à Nyua Fou depuis Conquête de Rotouma Nyua Fou tient une place importante dans la tradition orale rotoumane D'après G. Stanley Gardiner en 1896 le chef tonguien Ma Aafu venu de Nyua Fou débarqua à Rotouma avec 300 hommes vers 1650 et conquis l'île Cette expédition visait peut-être à laver un affront fait au Tuitonga Cependant les rotoumans se révoltèrent contre les tongiens et renversèrent le chef Ma Aafu L'influence Nyuan à Rotouma même si elle a duré relativement peu de temps une génération est également attestée au niveau linguistique par certains emprunts De même Ma Aafu a donné son nom au titre le plus élevé de chef dans la hiérarchie rotoumane Maraf ou Marafu L'île a maintenu de nombreux contacts avec Walis Ouvéa et Futuna ce qui se vérifie d'un point de vue linguistique le walisien et le Nyuaf Ouh sont très proches à tel point qu'ils sont parfois considérés comme des dialectes de la même langue Au 20ème siècle de nombreux Nyuans se réclament encore d'ascendance walisienne L'anthropologue Garth Rogers a mis au jour une pierre de basalte d'environ 150 cm appelée Hanga i Ouvéa Selon David Lewis son nom signifie faisant face à Ouvéa D'après Rogers cette pierre servait à indiquer la direction de Walis son navigateur Nyuan Sa position tient même compte des vents Après l'arrivée des missionnaires catholiques en 1837 à Walis et surtout depuis que Walis et Futuna sont devenus un territoire d'outre-mer français en 1961 ces échanges se sont interrompus Walis a été avant tout relié avec Futuna et les autres territoires français du Pacifique en premier lieu la Nouvelle Calédonie En outre les missionnaires maristes présents à Walis ont toujours vu d'un mauvais œil les apports extérieurs et ont interdit aux Walisiens et Futuniens les Tahavaka ces voyages en pirogue vers d'autres îles cependant plusieurs missionnaires walisiens furent envoyés à Nuaf Ouv par les pères maristes Paragraphe Premier contact avec les Européens Les premiers Européens à aborder Nuaf Ouv furent les navigateurs néerlandais William Schutten et Jacob le Maire le 14 mai 1616 cherchant un lieu où se réapprovisionner en eau et en nourriture ils nommèrent l'île Island van Roedhoop l'île de bonne espérance Après quelques échanges amicaux la rencontre avec les habitants tourne à la confrontation les Hollandais repartirent après avoir tué deux Nuans et sans avoir pu débarquer Pendant plus d'un siècle l'île ne reçut aucune visite européenne le 12 août 1772 deux navires français le mascarin et le marquis de Castry passèrent près de l'île sans s'y arrêter l'officier Julien Crozet nomma alors Nuaf Ouv île du point du jour il la décrit de la manière suivante elle m'a paru comme un pic aride escarpé montueux entouré de rochers surtout dans la partie sud où ces rochers ressembloient à des bateaux en 1791 le navire britannique HMS Pandora parti à la recherche des révoltés du Bounty fit alt à Nuaf Ouv cette fois-ci la rencontre fut plus amicale et les officiers britanniques notèrent la proximité de la langue parlée par les insulaires avec celle du reste des tongas Edward Edwards nomme à l'île Proby Island est affichée une illustration une carte de 1646 tirée du Del Arcano del Mare de Robert Dudley montrant l'île de Nuaf Ouv Island of Good Hope dessinée de manière approximative Nuaf Ouv victime d'un trafiquant d'esclaves 1863 en 1863 les Nuans furent victimes de Thomas James McGrath capitaine du Gresham qui enleva 30 autochtones pour les vendre comme esclaves au Pérou ce blackbirder fit croire aux insulaires qu'ils iraient travailler aux îles Fidji pour gagner leur confiance les 30 Nuans ainsi que 144 tongiens enlevés par McGrath sur l'île voisine de Hata furent vendus en chemin au navire General Prim le 19 juillet 1863 le General Prim arriva à Calao au Pérou le gouvernement péruvien ayant aboli le trafic d'esclaves polynésiens les tongiens ne furent pas vendus et purent repartir après plusieurs mois d'attente cependant les capitaines qui devaient les ramener chez eux les abandonnèrent en chemin c'est ainsi qu'un des Nuans enlevé en 1863 se retrouva l'année suivante sur l'île de Rapa dans l'archipel des Australes à plus de 3500 km de Nuaf Ouv le sort des 29 autres Nuans enlevés est inconnu paragraphe Nuaf Ouv jusqu'en 1946 du fait de son éloignement géographique Nuaf Ouv est restée relativement indépendante sur le plan religieux guerre affectée par les transformations sociales économiques et politiques qui eut lieu dans les autres îles des Tonga durant le 19ème siècle en 1875 Nuaf Ouv fut incluse dans la constitution tongienne Arrivée des missionnaires et conversion au christianisme Contexte Rivalité missionnaire dans le Pacifique au 19ème siècle Les îles Tonga et de manière générale sept régions de la Polynésie furent le théâtre de rivalités missionnaires très fortes entre les protestants méthodistes majoritaires au Tonga et les catholiques maristes Ces derniers étaient basés à Wallis à l'époque une véritable théocratie insulaire sous l'autorité du père Bataillon et distante de 270 km de Nuaf Ouv En 1855 à la suite de la signature d'une convention avec la France le catholicisme fut reconnu officiellement par le gouvernement tongien Cependant les îles des Nuas étaient à l'abri des discordes religieuses qui marquent les autres îles de l'archipel à cause de la distance qui les séparait du reste des Tonga Protestantisme Les protestants furent les premiers à évangéliser Nuaf Ouv En 1832 un groupe de missionnaires méthodistes tongiens arriva sur l'île où ils répandirent le protestantisme En 1850 les méthodistes avaient construit 9 chapelles sans doute une par village et comptaient 34 prêtres locaux et 700 membres Un article paru dans le journal allemand Die Gartenlauben en 1878 dénonce la pression exercée par les missionnaires notamment le révérend Shirley Baker à la tête des méthodistes aux Tonga à l'époque sur les habitants de Nuaf Ouv L'auteur anonyme sans doute un marchand allemand estime que les missionnaires exigent des donations exagérées des Nuans notamment en copra ce qui pousserait les habitants à délaisser leurs plantations et risquerait de provoquer la famine à long terme En 1879 Shirley Baker se sépara de l'église méthodiste et fonda l'église libre des Tonga En 1924 une nouvelle scission eut lieu la reine Salote fonda l'église westlésienne libre des Tonga De ce fait les deux dénominations méthodistes sont présentes à Nuaf Ouv et parfois les deux cohabitent au sein d'un même village Catholicisme Photographie Inauguration de l'église catholique à Kolof Ouv en 1967 Le catholicisme s'est implanté plutôt tardivement à Nuaf Ouv Ce n'est qu'en 1886 que des pères maristes européens arrivèrent sur l'île Les maristes convertirent assez vite une partie de la population nuane En 1891 130 nuans faisaient partie de la communauté catholique Cette même année la mission mariste à Nuaf Ouv fut officiellement établie Elle était dirigée par un français le père Jouni jusqu'à sa mort en 1931 avec l'aide de deux religieuses une tongienne et une walisienne ainsi qu'un autre prêtre le père Lamata En 1917 les catholiques étaient 150 et 300 en 1926 pour une population insulaire totale de 1200 habitants En plus d'une église les maristes construisirent également une école en 1896 En 1892 deux églises catholiques étaient présentes sur l'île ainsi qu'un couvent de religieuses visant à former des sœurs autochtones créée l'année précédente En effet le but des maristes était de former un clergé autochtone le plus rapidement possible notamment pour des raisons linguistiques et culturelles Le couvent fut cependant détruit en 1915 par une tempête et abandonné par la suite Les maristes ont également souffert des destructions causées par un cyclone en 1931 qui occasionna de fortes dettes Le père Jouni fut secondé entre 1928 et 1930 par le père Albert Kerman originaire d'Alsace En 1931 l'intérim de la mission catholique fut confié à un prêtre walisien le père Pételoliku Mo Akaaka Peu après le père Stéphano fut envoyé pour l'aider Ces deux prêtres avaient été formés au séminaire de l'anneau à Wallis fondé en 1845 Cependant les deux furent critiqués par leur hiérarchie Pételol accumula les dettes et Stéphano montrait une nette préférence pour le cava par rapport aux prières De 1944 à 1946 le père alsacien Édouard Laurent Schall a résidé à Nuafou Connu localement sous le nom de Paa Tele Lolesio il a vécu l'éruption de 1946 En 1946 la communauté catholique comptait 400 membres En 1967 une église fut inaugurée à Kolof-Ou en présence de l'évêque néo-zélandais John Rogers Activité volcanique En juin 1853 une éruption éclata près du village de Ahau dans le sud de l'île le détruisant et tuant 25 personnes Une importante éruption eut lieu en 1886 Elle dura deux semaines et détruisit de nombreux villages Une grande partie des plantations furent détruites par des cendres sulfuriques et rejetées par le volcan le nuage s'éleva à plus de 900 mètres En 1929 l'éruption du volcan détruisit le village de Futu sans faire de victimes A la suite de cette éruption le gouvernement tongien installa une station de télégraphe sans fil pour établir une communication avec l'île Les habitants construisèrent alors Kolof-Ou ce qui signifie littéralement nouveau village Les différentes éruptions ont transformé la morphologie de l'île L'éruption de 1929 rendit le mouillage très difficile pour les navires à Nuaf-Ou renforçant l'isolement de l'île Le versant ouest de l'île comporte de nombreuses coulées de lave issues de différentes éruptions Est affichée une carte de Nuaf-Ou représentant l'île avant l'éruption de 1943 Les différentes coulées de lave sont visibles sur la carte Expédition scientifique de 1930 De manière générale la présence européenne à Nuaf-Ou a été très limitée Cependant en août 1930 une expédition scientifique américano-néo-zélandaise fut organisée sur l'île dans le but d'observer l'éclipse solaire qui eut lieu le 21 octobre 1930 Pendant plusieurs mois cette expédition organisation organisée par l'Observatoire naval des Etats-Unis l'Observatoire de l'Université de Virginie et l'Observatoire Sproul du Swarthmore College installa des télescopes et autres appareils d'observation Le volcanologue Thomas Jagar participa à l'expédition et étudia en détail le volcan et la géologie de l'île En plus de l'observation de l'éclipse les scientifiques installèrent également une station météorologique et collectèrent des spécimens des différents animaux de l'île L'accueil des habitants fut très cordial et l'expédition bénéficia de l'approbation de la reine Saloté souveraine des Tongna Plusieurs fêtes furent organisées en honneur de l'expédition Paragraphe Point tournant de 1946 Éruption de 1946 Éruption de 1946 et évacuation de l'île Dans la nuit du 9 septembre 1946 le volcan entra en éruption Les habitants se réfugièrent sur le mont Piyou dans le nord de l'île haut de 213 mètres puis sur le mont Mokotou voisin Cette éruption détruisit le village de Angaha la plupart des bâtiments administratifs les réserves de copras 930 tonnes ainsi que le télégraphe sans pour autant faire de victimes Bien que les autres villages et la plupart des plantations n'aient pas été touchés et que de l'avis des habitants cette éruption était bien moins grave que les précédentes les autorités tongiennes décidèrent d'évacuer entièrement l'île notamment par crainte des réactions internationales Après avoir organisé une consultation populaire la décision fut entérinée la reine Saloté créa le Nuafu Evacuation Committee dépendant du ministère de l'agriculture et dans lequel ne se trouvait aucun Nuang qui s'occupa d'évacuer puis de reloger les habitants D'après Rogers le ministre de l'agriculture et le consul britannique souhaitaient l'évacuation tandis que la famille royale y était initialement opposée cette situation s'ajoutant aux difficultés matérielles les bateaux ne peuvent pas jeter l'encre près des côtes les habitants souhaitaient démonter leur maison et les emmener avec eux retarda l'évacuation cependant la reine se rangea à l'avis du ministère et finit par approuver l'opération le 20 décembre 1946 trois mois après l'éruption les habitants furent évacués Naissance d'une diaspora Nguan Malgré l'opposition de certains habitants et du noble Fusitua ces derniers 1300 à l'époque furent transférés sur l'île principale des Tonga Tongatapu Quelques habitants refusèrent d'embarquer et restèrent sur l'île mais furent évacués eux aussi en octobre 1947 Nguafoou resta alors inhabité pendant 12 ans l'arrivée à Tongatapu de 1300 évacués sans terre le manque de ressources et les préjugés dont souffraient les Nguan provoqua l'hostilité des Tongiens à l'égard des nouveaux venus de leur côté les Nguan ne pouvaient pas cultiver la terre par manque de place et vivaient difficilement de dons en nourriture en 1949 la moitié des Nguan furent relogées sur les voisines d'Ehua là ils purent recréer une communauté autonome avec ses propres villages écoles magasins et églises si au début les relations avec les habitants d'Ehua furent tendues elles s'améliorèrent avec le temps les Nguan construisirent 9 villages auxquels ils donnèrent les mêmes noms que ceux de Nguafoou en 1951 le gouvernement tongien organisait une expédition pour récolter du copra ne voulant pas passer à côté de cette opportunité économique c'est ainsi que tous les ans des ouvriers tongiens restaient plusieurs mois sur Nguafoou en l'absence des habitants la végétation avait poussé les animaux avaient proliféré et la nourriture était donc abondante sur l'île retour à Nguafoou 1958 le reste des évacués environ 600 demeurèrent à Tongnatapu et la majorité d'entre eux voulaient retourner dans leur île d'origine en 1958 le gouvernement tongien accepta finalement de laisser rentrer les Nguan chez eux un tiers des habitants retourna à Nguafoou tandis que d'autres choisirent de rester sur Ehua en 1988 la diaspora Nguan était deux fois plus nombreuse à Ehua et dans les autres îles tongiennes qu'à Nguafoou l'éruption et l'évacuation de 1946 ont profondément bouleversé la société Nguan une grande partie des autorités politiques présentes en 1946 n'était plus là en 1958 l'ancienne capitale administrative Angaha était entièrement détruite et plus aucun représentant du gouvernement tongien n'était présent en 1967 deux villages n'avaient pas d'autorité politique foncière dans cinq villages le maintien de l'ordre n'était assuré que par les églises ce n'est qu'en 1981 que les terres furent officiellement redistribuées aux habitants sur l'île paragraphe courrier en boîte de conserve Nguan Nguan s'est rendu célèbre pour sa méthode unique d'envoi et de réception du courrier en effet l'île ne disposant pas de points d'ancrage sûr pour les bateaux ni d'une vraie plage il était impossible d'envoyer une barque porter le courrier à terre en conséquence les lettres étaient envoyées dans une boîte de conserve et récupérées par des nageurs et plus tard par des canoës qui les ramenaient sur l'île et inversement pendant plus de 60 ans ce fut le seul moyen pour l'île de recevoir et d'envoyer du courrier jusqu'à la construction de l'aéroport en 1983 Photographie Caz fallait sur la plage du village abandonné du Foutou en 1967 Elles sont utilisées les jours où un bateau amène une cargaison Début En 1882 William Travers un marchand coincé sur l'île eut l'idée d'envoyer du courrier enveloppé dans du papier huilé pour pouvoir communiquer avec l'extérieur C'est à partir des années 1920 que le courrier fut placé dans une boîte de conserve d'où dérive le surnom de Tin Can Mail Island île du courrier en boîte de conserve donnée à Newhoff O Des nageurs étaient chargés de récupérer le courrier devant lutter contre les forts courants et risquant d'être projetés sur les rochers Ils utilisaient un flotteur en pandanus Faou afin de se maintenir à flot pendant plusieurs heures D'autres méthodes alternatives furent essayées comme en 1902 avec le lancé du courrier par fusée mais la méthode fut un échec En 1921 le marchand anglais Charles Stuart Ramsey s'installa sur l'île Il devint l'un des nageurs qui portait et ramenait le courrier enfermé dans une boîte de conserve et ce par tous les temps de jour comme de nuit Au total il effectua 112 traversées Succès grandissant du Tin Can Mail Le marchand allemand Walter George Kenzel arriva sur l'île et eut l'idée de tamponner toutes les lettres partant de New of O avec la mention Tin Can Mail Très rapidement un intérêt grandissant se développa autour de cette curiosité philatélique Bientôt les enveloppes de Kenzel portèrent la mention Tin Can Mail traduite dans de nombreuses langues et cette marque postale devint un objet très recherché par les philatélistes Cette méthode Cette méthode originale fit connaître New of O au reste du monde A partir des années 30 les navires effectuant des croisières dans le pacifique s'arrêtaient à New of O pour permettre aux passagers d'envoyer leurs lettres et de les récupérer avec le cachet de Kenzel A titre d'exemple Kenzel expliqua avoir envoyé plus de 22 000 enveloppes pour le seul mois d'août 1930 Puxet de ces cachets bénéficia au Nuang puisque d'après Betty Bellingham les navires venaient à New of O deux fois par semaine contre un mois auparavant apportant également du ravitaillement pour les habitants Dans une lettre Kenzel affirma avoir envoyé durant les 27 ans de sa présence à New of O plus d'un million et demi de lettres vers 148 pays différents En 1929 l'envoi du courrier en boîte de conserve à New of O fut même présenté dans un film missionnaire Tanga Today En 1931 l'un des nageurs Nguan fut attaqué par un requin et mourut des suites de ses blessures En conséquence la reine Saloté ordonna que le transport de courrier se fasse avec un canoë pour éviter d'autres accidents Est visible une carte britannique des Tonga de 1960 où New of O apparaît avec son surnom Tin Can Mail Island Interruption et reprise du service En septembre 1946 l'éruption du volcan détruisit tout le matériel de Kensella Angaha Le service fut interrompu à la suite de l'évacuation de l'île Le postier John Malekamu signa les dernières lettres de sa main De nombreux journaux notamment australiens rapportèrent alors la fin du Tin Can Mail En 1962 l'envoi du courrier par boîte de conserve reprit à la suite des réclamations des Nuans qui souhaitaient pouvoir envoyer et recevoir du courrier Entre temps Walter George Kensella était décédé le 6 mai 1956 c'est son fils qui lui succéda Dans les années 1960 le responsable de facto du courrier à New of O était Lord Fusito A qui commandait le canoë chargé d'aller récupérer le courrier Il avait mis en place un système d'échange de cadeaux avec les marins des navires de passage obtenant des vêtements et de la nourriture qu'il redistribua aux habitants et offrant en retour des nattes et paniers fait par les Nuans En 1983 Nuof O obtint du gouvernement tongien le droit d'émettre ses propres timbres en raison de sa localisation et de sa situation particulière Avec la construction de l'aéroport en 1980 le courrier est acheminé par avion Section 4 Démographie Article connexe Démographie des Tonga Le premier recensement au Tonga date de 1956 Les chiffres pour la période précédant l'évacuation de l'île sont des approximations données par les observateurs locaux tels que les missionnaires Photographie d'une jeune fille de Nuof O'u prise en 1889 ou 1890 Paragraphe Une population stable jusqu'à l'évacuation Avant l'éruption de 1946 la population de Nuon est restée assez stable D'après les missionnaires ouestlésiens l'île comptait 1300 habitants en 1840 En 1917 la population s'élevait à environ 1200 habitants à 1378 habitants en 1939 selon les sources officielles et avant l'évacuation de l'île en 1946 il y avait environ 1300 habitants En 1947 une vingtaine d'adultes et quelques enfants vivaient encore sur l'île mais ils furent évacués en octobre 1947 Une fois autorisés à rentrer chez eux en 1958 les Nuon retournèrent progressivement sur leur île En 1959 250 personnes résidaient à Nuof O'u L'année suivante ils étaient 345 Cependant une grande partie des Nuon choisirent de rester à Ewa et Nuof O'u n'a jamais retrouvé une population aussi nombreuse qu'avant En 1966 l'île comptait 599 habitants et 663 en 1986 Paragraphe déclin de la population A partir des années 1990 la population de Nuof O'u commença à décliner En 2006 646 habitants peuplaient l'île soit une baisse de 12% par rapport à 1996 En 2011 la baisse était encore plus forte avec seulement 523 habitants répartis dans 8 villages différents soit moins qu'en 1966 En 5 ans l'île a perdu près de 20% de sa population Entre 2006 et 2011 le village de Kolof O'u a perdu la moitié de ses habitants et en 2016 l'île ne comptait plus que 493 habitants En 1967 il y avait environ 586 habitants dont 514 Nuon Le reste de la population consiste en des membres de l'administration tongienne et des prêtres résidant de manière temporaire sur l'île Une grande partie de la communauté Nguan réside à Ewa 2108 Nguan y résidait en 1976 est affichée ensuite à un tableau montrant l'évolution démographique de Nuof O'u depuis 1917 1917 1200 habitants 1939 1378 En 1946 1300 habitants En 1959 250 En 1960 345 En 1966 599 habitants En 1976 678 En 1986 763 habitants En 1996 735 En 2006 646 personnes En 2011 523 habitants Et en 2016 493 personnes Paragraphes caractéristiques de la population Le rapport des sexes de l'île est très déséquilibré Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes 129 hommes pour 100 femmes en 2006 Il s'agit du rapport des sexes le plus élevé des Tonga La population est très jeune 40% des habitants ont moins de 14 ans et seulement 17% dépassent les 60 ans Une photographie est montrée représentant une famille Nguan du village de Pétani district de Hahake en 1967 De plus en plus de jeunes choisissent de quitter leur île pour aller vivre à Tonga Tapu voire tenter leur chance à l'étranger En conséquence moins d'enfants naissent sur l'île ce qui contribue à accroître la diminution de la population Un des indicateurs révélateurs de cet exil est l'âge moyen Il est passé de 20 ans en 2006 à 24 ans en 2011 et c'est l'un des plus élevés des Tonga Ce déclin n'est pas propre à Nywa Fo'o'u puisqu'il est observé également à Wawa'u Ha'apa'i, Ewa et Nywa Topu'u Les habitants quittent leur île pour rejoindre le centre urbain des Tonga, Tonga Tapu et plus particulièrement la capitale Nuku Alofa Le gouvernement tongien a fait reconstruire la plupart des services publics écoles, cliniques, aéroports, etc. de fait il y a toujours sur l'île un nombre important d'étrangers originaires des autres îles tongiennes La présence d'Européens ou d'Occidentaux est très réduite sur l'île, et les visiteurs sont peu nombreux, excepté quelques scientifiques de passage et, depuis 1967, quelques volontaires américains du corps de la paix Peace Corps, dont l'un des rôles est d'enseigner l'anglais. Section 5. Politique. Article détaillé, politique au Tonga et noblesse tongienne. La politique à Anhuaf-Ou est peu documentée et manque de sources fiables. D'après Wendy Pond, les Nhuans ont longtemps vu les Tongiens comme des étrangers et ont maintenu une forte autonomie par rapport au pouvoir central des Tonga. Certains champs recueillis auprès des habitants traduisent de manière indirecte les critiques adressées aux chefs et au gouvernement tongien. Paragraphe. Possession et administration de la terre. La terre à Anhuaf-Ou est divisée en neuf terrains, Tofi'a, qui correspondent aux différents villages de Anhuaf-Ou. Cette terre est possédée par le roi de Tonga, le gouvernement tongien et trois nobles, Fusitu'a, Fotofili et Tuita. De Mata'aho est une propriété royale. Ces nobles sont détenteurs de titres héréditaires. Depuis les années 1940, néanmoins, seul le noble Fusitu'a réside à Anhuaf-Ou, dans le village de Sapa'ata. Et c'est le seul des trois nobles à ne pas posséder des terres en dehors de l'île. Les nobles propriétaires des terres sont tenus de les redistribuer à leurs gens, les paysans, qui font partie de leur kain. Cette redistribution des terres est fondamentale dans la relation entre les nobles et leurs paysans, comme le montre Françoise Douair-Marsaudon. En 1963, le noble Fotofili sollicita la communauté nyuan expatriée à Aiuwa, mais les nyuans, qui étaient autrefois sous son autorité à Anhuaf-Ou, lui répondirent qu'il ne faisait plus partie de son kaina. Ils avaient changé d'île et se trouvaient désormais sur des terres gouvernementales. Ils n'étaient donc plus redevables envers Fotofili. Paragraphe, représentation au parlement tongien. Depuis l'adoption de la constitution des Tonga en 1875, la monarchie tongienne est une monarchie constitutionnelle. Le parlement, c'est-à-dire le Falé-Aléa, est constitué de représentants du peuple, élus pour cinq ans, et de représentants des nobles en nombre paritaire. En 1875, le Tui-Tonga, Georges Toupou Ier, désigna un gouverneur pour Nyua-Fou-Ou, nommé Avi. Nyua-Fou-Ou est rattachée administrativement aux îles de Nyua-Toputapu et sa voisine Tafahi. Ensemble, elles sont connues sous le nom de Nyua, N-I-U-A-S. Depuis 2010, les trois îles forment l'un des cinq districts électoraux du royaume des Tonga pour l'élection des représentants des nobles et l'une des 17 circonscriptions électorales, Nyua-17, pour les représentants du peuple. Aux élections de 1993 pour les représentants du peuple, la Nyuan Ofa-Ki-Okalani-Fou-Situ-A fut la seule femme à être élue. Élue pour la circonscription des Nyua, elle fut battue après seulement un mandat. Le candidat issu de Nyua-Toputapu fut élu à la place, ce qui s'explique selon I.N.C. Campbell par les enjeux locaux. La personnalité du candidat, sa famille, son engagement dans l'église et dans la communauté sont des facteurs bien plus importants que ses prises de position sur la démocratie. En 2015, le représentant du peuple pour les Nyua est l'honorable Feao Wakata et le représentant des nobles est Lord Fusitu-A. Lord Fusitu-A, sia aussi Aloku-Oulu Wycliffe Fusitu-A, a été également président du parlement tongien Speaker de 1991 à 1999. Après sa mort, le 24 avril 2014, son fils, Matai-Uluwa-I Fonuamotu, a été élu nouveau Lord Fusitu-A le 6 mai suivant. Paragraphe, division administrative. L'île de Nyua-Fo-Ou est divisée en trois districts en 1967. Hihi-Fo, ouest, comprenant six villages nord-est de l'île, Esiha, Kolofo-Ou, Sapa-Ata, Angaha, détruits en 1946, Fata-Uluwa et Mata-Aho. Le district de Ha-Ha-Ké, est, comprenant les villages de Pe-et-Ani, Tonga-Mama-O et Mu-A, au sud-est de l'île. Et enfin, le district de Ha-Ha-U, ouest de l'île, presque inhabité du fait des éruptions où se trouve l'ancien village de Futu, détruit en 1929. Une photographie représente le noble Tevita Fusitu-A et sa femme Pissila en 1967. Section 6, économie. Paragraphe, une économie de subsistance basée sur l'agriculture. La vie des Nguan repose sur une économie de subsistance basée principalement sur l'agriculture et la pêche. Les habitants cultivent des ignames, tarots, patates douces et fruits de l'arbre à pain. On trouve également des bananes et des mangues. En outre, l'île est riche en cocotiers, qui fournissent des noix de coco pouvant être utilisées pour la consommation, ou bien être transformées en copras destinées à l'exportation. Les habitants se nourrissent également de cochons et de poules. Un membre de l'expédition scientifique américaine de 1930 décrit ainsi l'importance du cocotier dans la vie des Nguan. La noix de coco est certainement l'aliment vital pour l'indigène de Nguafoou et pour ses animaux et volailles. L'arbre lui donne sa maison, le fruit, sa viande et boisson. Tous mangent la noix de coco, hommes, chiens, cochons, poulet et chèvres. Pêche. Du fait de l'absence de lagon, la pêche est difficile à Nguafoou. Dans les années 1950, un poisson d'eau douce, le tilapia, a été introduit dans les lacs de Vailahi et Vailsi'i. Les habitants pratiquaient la pêche du requin à la corde avec un nœud coulant. Cette technique est très dangereuse et les pêcheurs risquent toujours de rentrer bredouille. Cette pêche, dénommée Siuanga en Nguafoou et Nooanga en Tongien, est marquée par de nombreux interdits. En effet, le requin n'est pas un animal comme les autres. Dans tout le Pacifique, c'est un animal sacré, représentant des dieux ou des ancêtres. Dans la culture tongienne, le requin est considéré comme une figure féminine, assimilée à la déesse Hina. La capture du requin ne répond donc pas à un impératif économique. D'ailleurs, la vente de sa chair est interdite et les morceaux du requin sont consommés uniquement par les membres du village qui ont participé à la pêche. Une telle pêche a été décrite à Nguafoou en 1938. Export du copra Images, photographies montrant une personne séchant du copra pour le noble foussitois en 1967. Le copra est une source monétaire importante pour les Nguans. D'après Henry E. Maud, il y avait un marchand allemand, Axmann, à Nguafoou en 1872, et en 1916, l'île comptait un marchand allemand et un marchand britannique. A l'époque, l'Allemagne possédait des colonies à Samoa et les entreprises allemandes commerçaient dans l'ensemble des Tongna et le reste du Pacifique. En 1919, l'allemand Walter George Kensel ouvrit un magasin de copra pour l'entreprise australienne Burns Phillip. Il resta à Nguafoou jusqu'en 1945. Dans les années 1930, l'export du copra a été réalisé par deux marchands européens, le britannique C.A. Ramsey et l'allemand Kensel. En 1942, l'industrie du copra a été nationalisée par le gouvernement tongien et a été gérée par le Tonga Copra Board. Dans les années 60, c'était la principale activité économique de l'île. Rogers indique que l'île peut produire 600 tonnes de copras par an. Le copra est exporté à Tongatapu, puis à l'étranger. Il s'agit d'une activité difficile et très physique. La vente passe soit par le gouvernement tongien, soit par les nobles. Le grand nombre de cocotiers à Nguafoou est une source importante d'argent pour les Nguans, si bien que de nombreux Nguans résidant à Ewa ont continué de retourner dans leur île d'origine pour y récolter du copra après 1946. Une économie très peu monétarisée L'argent a un rôle très faible dans l'économie Nguan. L'argent récolté par la vente de copras sert avant tout à payer les taxes au gouvernement tongien ou pour des dons aux différentes églises. Les biens européens sont très rares et les quelques magasins sont bien souvent vides. La seule façon de se procurer des denrées extérieures est le passage d'un navire environ une fois par mois. La monnaie utilisée est celle des Tonga, le pa'anga. En 1997, la banque des Tonga, Bank of Tonga, présente sur l'île, a été remplacée par la banque tongienne de développement Tonga Development Bank, présente à Nguafoou depuis 1993. Son siège est à Essia. Et montré une photographie de quatre travailleurs du copra en 1967. Un réseau de circulation de biens au sein de la diaspora Nguan. L'économie Nguan est fortement liée aux liens familiaux unissant les membres d'une même kāinga au-delà de l'île même. Les Nguan s'échangent de nombreux biens en fonction des besoins. Les habitants de Nguanfouou envoient surtout de la nourriture, cochons, etc. Tandis que les Nguan à Ewa et Tongantapu leur envoient des biens manufacturés obtenus avec de l'argent, outils, carburant, farine, sucre, riz, tabac, vêtements, etc. Paragraphe Média Pendant très longtemps, l'île n'avait aucun moyen de communication avec l'extérieur. En 1929, un télégraphe sans fil fut installé sur l'île, mais il fut détruit par l'éruption de 1946. L'île possède une radio depuis 1930. Construite et entretenue par le gouvernement, elle a été inaugurée le 28 septembre 1930 à Essia. Elle est utilisée par un opérateur radiotongien, muté en général pour trois ans sur l'île. Détruite dans l'éruption de 1946, la station radio a été reconstruite en 1963 sur les terres de Fusitua. Dans les années 2000, une station radio FM a été installée sur l'île. Les Nguan ont donc leur propre radio locale. En outre, les habitants captent les stations de radio des Tonga et celles des îles environnantes comme de Walis et Futuna 1ère ou les stations radio de Samoa et des Fidji. L'île est équipée en téléphone depuis 1998. Elle est reliée par satellite. Le 7 mai 2014, la téléphonie mobile a été introduite à Newhoff-Ou. Le réseau est fourni par une entreprise étatique tongienne, la Tonga Communications Corporation. L'introduction du téléphone portable a été fêtée par une cérémonie où était présent le roi Tupou VI. En 2008, l'île a été reliée à Internet. La première connexion a eu lieu le 31 août 2008. Secteur énergétique L'électricité est fournie sur l'île par des générateurs diesel. Quelques panneaux solaires photovoltaïques ont été installés. Un projet lancé en 2015 et financé par la Banque Asiatique de Développement prévoit l'installation de nouveaux panneaux solaires. Transport Une route appelée Halalahi ou Grand Chemin fait le tour de l'île. Des chevaux ont été introduits pour le transport. Malgré les difficultés d'accès, plusieurs véhicules à moteur sont présents sur l'île. En 1960, il n'y avait que deux camions à Newhoff-Ou. Traditionnellement, les Nhuans utilisaient des pirogues à balancier pour se déplacer en mer ainsi que sur le lac de Vailahi. En 2012, le gouvernement tongien a fourni un navire à moteur pour aider à décharger les caquaisons lors du passage du bateau qui vient approvisionner l'île. Section 7 Culture Les Nhuans sont un peuple polynésien. Leur culture est proche de celle de leurs voisins tongiens, walisiens et futouniens, ainsi que de Nhuatoputapu et Tafahi, dont ils partagent certains éléments dans la tradition orale, les chants et les danses. Les Nhuans se retrouvent le soir autour du kava, une boisson traditionnelle. Lors de ces soirées, des discussions ont lieu, des histoires sont racontées. Les participants chantent et dansent également. Parmi les différents types de chants, on trouve notamment le hiva kakala, chanté a cappella par les jeunes hommes. Et montré une photographie en couleur d'une maison traditionnelle, Falé, à Newhoff-Ou. On voit également une galerie d'images représentant la préparation du kava à Angaha en septembre 1971. On y voit le kava versé dans une coupe, puis une fille qui ramène la coupe de kava aux différents participants d'une cérémonie. Une des danses typiques de Newhoff-Ou est le Waka-eke, ou So-oke, effectué avec des lances. La religion traditionnelle de Newhoff-Ou est mal connue. L'île a été christianisée par des missionnaires protestants et catholiques, et de ce fait, les deux confessions cohabitent de nos jours. Du fait de l'éclatement de l'église méthodiste, l'île comptait quatre institutions religieuses en 1967. L'église catholique romaine, pour des raisons historiques, elle n'était présente en 1967 que dans le village de Kolof-Ou. L'église westlésienne libre des Tonga, l'église libre des Tonga, et enfin l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, Mormons, qui forment une petite minorité. En 1967, ils étaient présents uniquement dans le village de Tonga-Mamao avec seulement douze adhérents. Les dirigeants religieux sont tous des étrangers à Newhoff-Ou, et sont nommés pour quelques années depuis la capitale tongienne Nuku-Alofa. Paragraphe, langue. La langue vernaculaire de l'île est le Newhoff-Ou, mais elle est de plus en plus supplantée par le Tongien. Les deux sont des langues polynésiennes. Linguistiquement, le Newhoff-Ou est plus proche du walisien que du Tongien. Le Tongien est employé dans la plupart des domaines de la vie quotidienne, à l'école, à l'église, dans les bureaux de gouvernement, etc. Le Tongien est utilisé dans toutes les occasions formelles, tandis que le Newhoff-Ou n'est parlé que dans certaines familles. Le Newhoff-Ou a subi un processus de substitution linguistique et est désormais une langue en danger. L'anglais est également enseigné dans les écoles. La nouvelle politique linguistique du ministère de l'éducation, lancée en 2012, prévoit de former des élèves entièrement bilingues à travers un enseignement d'abord en Tongien, puis une introduction progressive de l'anglais à partir du Grade 4, l'équivalent du CMA en France. Le Newhoff-Ou n'est par contre pas mentionné dans cette politique. D'après le Lonely Planet, en 2001, l'anglais est très peu parlé par la population locale, même si les emprunts à l'anglais sont assez fréquents en Tongien. Photographie qui accompagne cette section, on y voit des élèves d'une école de Newhoff-Ou un jour d'examen en 1969, en extérieur, assis sur des tables. Enseignement D'après Tsukamoto, l'île comptait en 1988 deux écoles primaires publiques et une école secondaire privée. Les habitations sont principalement réalisées avec des arbres locaux. Ces cases sont appelées phalées, entongées à un Newhoff-Ou. Cependant, on trouve déjà en 1967 des bâtiments de type européen construits en béton. Les femmes réalisent différentes œuvres d'artisanat telles que des nattes et des paniers. Depuis les années 2000, certaines pièces sont vendues à la capitale des Tonga, Nuku-Alofa. Suit une galerie d'images représentant différents artefacts culturels, par exemple une femme yuane qui trace un panier Kato Afato à Sapaata en 1967 ou encore un bâtiment gouvernemental à Futu. Paragraphe Perception du volcan Le volcan, partie intégrante de la vision du monde nyuane Le volcan, situé au centre de l'île, fait partie intégrante de la vie des nyuans. Pour l'anthropologue française Cécile Quesada, les nyuans ont intégré le volcan dans leur vision du monde et ne le traitent pas comme un élément extérieur. Au contraire, ils expliquent les éruptions par une dérégulation des rapports sociaux. Lorsqu'un chef abuse de son pouvoir, lorsque les employés du gouvernement exploitent les habitants ou lorsque certaines personnes ont un comportement jugé immoral, l'ordre social est menacé. Les nyuans voient alors dans les éruptions une manifestation de la colère divine qui les punit pour ne pas avoir respecté les règles. Les habitants expliquent que le respect des règles de vie en communauté et des valeurs morales, l'amour, le respect et l'obéissance permettent de se prémunir en partie contre les éruptions volcaniques. De plus, ils soulignent l'importance de la prière. Certaines cérémonies sont organisées spécialement pour se prémunir du volcan. Néanmoins, les habitants sont conscients de leurs limites et certaines éruptions sont interprétées comme la volonté de Dieu de mettre à l'épreuve les insulaires. Depuis la christianisation de l'île, les éruptions sont perçues comme un message du Dieu chrétien. Mais Cécile Quesada note que dans la religion pré-chrétienne, encore mal connue, les catastrophes naturelles étaient souvent attribuées à des divinités. Le christianisme n'a fait qu'actualiser ses croyances. Un article du Sydney Morning Herald de 1929 rapporte que les habitants attribuent les tremblements de terre au sommeil troublé du dieu Maui qui résiderait sous le volcan. La population nuane connaît également les raisons scientifiques expliquant le phénomène volcanique, notamment à travers l'enseignement scolaire. En 2004, l'UNESCO a mené un programme de sensibilisation aux risques volcaniques auprès des écoles en éditant des livrets en anglais et en tongien. Mythes et traditions orales à propos du volcan Images montrant une carte nautique de Nuof-Ou de 1996. Les coulées de lave sont visibles à l'ouest et au sud de l'île. La société nuane, à l'instar des sociétés polynésiennes, se caractérise par une riche tradition orale. Cette dernière constitue une part fondamentale de la culture nuane et retrace son histoire, compensant ainsi en partie le manque de sources écrites. Une des légendes se rapporte ainsi au volcan de Nuof-Ou. Dans la version recueillie en 1915 par B.J. Mahoney, elle relate qu'à la place du cratère se dressait une montagne. Une nuit, cette montagne fut volée par des divinités malfaisantes venues de Samoa. En chemin, elles passèrent au-dessus de Nhuatoputapu. Le héros Sekatoa se mit en quête de les arrêter. Il fit alors apparaître le soleil en pleine nuit. Les diablotins Samoans, surpris en plein forfait, lâchèrent alors leur prise. Cette montagne est devenue l'île de Tafahi à côté de Nhuatoputapu. Une autre version de cette légende rapportée par Tsukamoto fait intervenir Mosso, un démon, Téébolo, Samoan, présent également dans la mythologie walisienne et futounienne. Mosso souhaitait emmener chez lui la montagne Nhuatoputapu où résidait le démon de l'île Alaki-Vailahi. Mais Mosso fut contrarié par Sekatoa au niveau de Nhuatoputapu et voyant le soleil se lever, abandonna la montagne qui devint Tafahi. Pour Paul W. Taylor, ces légendes pourraient avoir une base historique. Le vol de la montagne entre guillemets de Nhuatoputapu correspondrait à l'effondrement de la caldéra avant l'éruption du volcan. L'éruption qui s'en suivit rejeta un apogent nuage de cendres et de fragments de roches qui obscurcit le ciel. Les vents ont ensuite porté ces cendres jusqu'à Nhuatoputapu et Tafahi. La dispersion de ce nuage expliquerait l'apparition soudaine du soleil dans la légende. En s'appuyant sur la présence importante de cendres sur le sol marin dans la zone et le fait que l'éruption relatée n'a pas pu se produire avant l'arrivée des premiers habitants dans la région il y a 3000 ans, Taylor estime que l'éruption a probablement eu lieu après l'an 1000 avant Jésus-Christ. L'article Wikipédia New of Who se termine avec une carte montrant l'île et les différents villages. Suis ensuite une section notes et références. Les principaux ouvrages utilisés pour rédiger cet article sont les suivants. Le premier a été écrit par Gart Rogers Politics and Social Dynamics in UFO An Outlier in the Kingdom of Tonga qui est un mémoire de master de l'Université d'Auckland en 1968. Un autre ouvrage de Gart Rogers a été aussi utilisé The Fire Has Jumped Eyewitness Accounts of the Eruption and Evacuation of New of Who Tonga publié à Suva à Fidji par l'Université du Pacifique Sud USP en 1986. Un ouvrage de Akihisha Tsukamoto The Language of New of Who Island thèse de doctorat publié par l'Australian National University en 1988 est également une source utilisée. Le livre Présence et Perception Maris Satonga 1840-1900 de Caroline Durier-Toutin publié aux presses universitaires de Bordeaux en 1996 constitue une autre source. Enfin un article de Dieter Rinker Birds of Atta and Latte and Additional Notes on the Havi Fauna of New of Who Kingdom of Tonga publié dans la revue Notornis numéro 38 en 1991 a été employé. Une quarantaine d'autres ouvrages et articles scientifiques ont été utilisés pour sourcer cet article. Les références s'appuient également sur une vingtaine de rapports et sources gouvernementales tongiennes ainsi qu'une quinzaine d'articles de presse sont également regroupées dans une sous-section les sources anciennes ainsi que les autres sources non classables. Section finale voir aussi bibliographie en plus des ouvrages mentionnés précédemment de Gart Rogers The Fire Has Dumped Eyewitness Accounts of the Eruption and Evocation of New of O Tonga ainsi que Politics and Social Dynamics in New of O An Outlier in the Kingdom of Tonga l'ouvrage de Akihishatsu Kamoto The Language of New Afro Island le livre de Caroline Durier-Toutin Présence et Perception Marista Tonga 1840-1900 Deux autres ouvrages sont listés qui n'ont pas été utilisés Charles Stuart Ramsey et Charles Sparce & Plumb Tin Can Island A Story of Tonga and the Swimming Mailman of the South Seas Hurston Blackett 1938 320 pages ainsi que la thèse de doctorat de Cécile Quezada présentée en 2006 à l'école des hautes études en sciences sociales et intitulée Vivre dans une île volcan approche anthropologique des relations entre hommes et volcans à New of O Tonga pollinésie occidentale Un autre article utilisé en bibliographie est celui de The Guard Rogers The Evacuation of New of O An Outlier in the Kingdom of Tonga publié dans le Journal of Pacific History volume 16 numéro 3 1981 Un autre article est celui de Stefan Kempe et Joseph Kazmierzak Terrestrial Analogues for Early Planetary Oceans New of O Scaldura Lakes Tonga and their Geology Water Chemistry and Traumat Lights dans le livre de Arnold Hans Meyer Stefan Kempe Joseph Seckbach Life on Earth and Other Planetary Bodies volume 24 Cellular Origin Life in Extreme Habitats and Astrobiology Springer Netherlands 2012 On trouve également un article de Cécile Quezada Les Hommes et leurs Volcans Représentation et gestion des phénomènes volcaniques en Polynésie Hawaï et Royaume de Tonga Journal de la Société des Océanistes numéro 120 121 2005 Un autre article utilisé en bibliographie est celui de Ross W. Marriott The United States Naval Observatory Eclipse Expedition to New of O publié dans le journal Popular Astronomy volume 39 numéro 5 en 1931 et enfin un article de Dieter R. Ringe Birds of Atta and Latte and Additional Notes on the Avi Fauna of Nuafo Kingdom of Tonga publié dans Autornis numéro 38 1991 Des liens externes viennent compléter cette bibliographie notamment des ressources relatives à la géographie comme le Global Volcanism Programme pigbagger.com ou le Volcano Global Risk Identification and Analysis Project Des notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes comme l'article de l'Encyclopedia Britannica ou la Gran Encyclopedia Catalana Des notices d'autorité le fichier d'autorité internationale virtuelle la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis ou la Bibliothèque Nationale d'Israël Un lien est présenté celui de l'histoire du courrier de New of O avec de nombreux exemples de timbres et d'enveloppes d'époque intitulé en anglais The Story of Tin Can Mail On a également un lien vers les actualités cinématographiques de 1937 qui montrent le courrier en boîte de conserve publié par British Movie Tone Tin Can Mail sur Iso Shooted Press Archive 1er novembre 1937 On a également un lien vers un article du New World Outlook qui est publié par The Board of Mission of the United Methodist Church en mars 1970 et écrit par Marjorie van der Velde C'est un reportage sur New of O et le récit de l'éruption de 1946 écrit en anglais et intitulé Doesn't Everybody Live on a Volcano ? L'article est complété par un lien vers le portail des Tonga portail du monde insulaire et un portail du volcanisme Cet article a été reconnu comme article de qualité depuis sa version du 24 avril 2016 Pour toute information complémentaire vous pouvez aller sur Wikipédia consulter sa page de discussion et le vote l'ayant promu L'article est catégorisé dans Volcans actifs Volcans de Poinchot Îles volcaniques et Îles Otonga La dernière modification de cette page a été faite à l'heure où cet enregistrement est réalisé le 25 août 2022 à 10h46 Merci d'avoir écouté cet article audio sur l'île de Newafo Il a été réalisé par l'AE Contributoris Skimel le 3 mars 2023 Cet enregistrement est disponible sous licence Creative Commons CC by SA 4.0 Cela signifie que vous avez la possibilité de le diffuser le réemployer le modifier ou le transformer mais vous avez l'obligation de citer son auteuriste la source d'où il provient ainsi que de diffuser votre travail sous une licence similaire Merci 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 Merci